Alors on va démarrer par un atelier autour de l'introduction aux compétences. On va faire le point sur ce que c'est que la notion de compétence. Du coup, je vais vous inviter à prendre papier et crayon et à m'expliquer, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une compétence. Alors, pas de panique, il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y, pour vous, c'est quoi une compétence ? Je dirais même que si vous avez trois exemples, deux, trois exemples de compétences, bah allez-y, notez-les. Ou alors si vous avez un but, si vous dites que je pense que c'est une compétence, je ne suis pas certain, écrivez-le, on va en discuter ensemble. Alors, je vous propose qu'on débriefe sur la notion de compétence. Si je peux m'expliquer un petit peu ce que vous avez noté, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une compétence ? Savoir faire et savoir être. Alors, savoir faire... Savoir être... Ouais, quoi d'autre ? Moi, j'ai mis monter une vidéo. Alors, monter une vidéo... Ok. Communiquer. Communiquer, d'accord. Ouais, d'autres idées ? J'ai mis dessiner, cuisiner. Alors, dessiner... Cuisiner. D'accord. Moi, j'ai mis être ponctuel. F ponctuel. Ouais. Perfectionnisme. Perfectionnisme. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose ? J'ai mis être rigoureux. Très rigoureux. Utiliser l'informatique. Utiliser l'informatique. Très rigoureux. Ouais. J'ai oublié aussi faire de la photographie. Faire de la photographie. Ok. S'organiser. S'organiser. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Réparer un moteur. Réparer un moteur. Ok. D'autres idées ? On a fait le tour ? Ok. Ok. Donc là, vous avez abordé pas mal de choses. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce que vous avez dit, à des degrés divers, ça fait bien partie de la notion de la compétence. Donc, tout ce que vous avez dit, effectivement, on est dans la notion de compétence. L'idée, c'est qu'on va aller un peu plus dans le détail pour catégoriser qu'est-ce qu'il y a de la compétence, qu'est-ce qu'il y a plutôt des activités ou même des qualités, ou ce qu'on appelle aussi des traits de personnalité. Ok. On va un petit peu catégoriser tout ça. Alors, on va parler du cours, on va parler des activités, on va parler également des compétences, on a les traits de personnalité. Ok. Selon vous, qu'est-ce qu'on mettrait plutôt dans les traits de personnalité ? On va commencer par ça, c'est peut-être le plus simple. Être ponctuel. Être ponctuel, carrément. Être rigoureux. Alors, être ponctuel, être rigoureux. Perfectionnisme. Perfectionnisme, c'est pareil, ça va aussi dans les traits de personnalité. Perfectionnisme, je vais changer, ça ira mieux. Ok, quoi d'autre ? Alors, ça, on a fait être rigoureux. Perfectionnisme, être ponctuel, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les traits de personnalité ? Savoir-être. Alors, oui, en effet, tout ce qui est savoir-être, traits de personnalité, on peut les mettre ensemble. Effectivement, ça va à peu près dans la même notion. Donc là, on est carrément, savoir-être, traits de personnalité, tout ça, ça va ensemble. Ok. On peut parler des... Alors, différence entre activité et compétence. La différence qu'on va avoir entre les deux, c'est que les compétences, on va les retrouver un peu partout, quel que soit le domaine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus générique que la notion d'activité. L'activité, elle est très, très située, très précise, là où la compétence, on est sur une prise de recul qui est différente. Alors, qu'est-ce qui est plus de l'activité pour vous ? Montez une vidéo. Montez une vidéo, carrément. Montez une vidéo, dessiner, cuisiner, et du coup, cuisiner. Ok ? Faire de la photo. Faire de la photo. Réparer un moteur. Faire de la photo. Alors, du coup, on est ici. Faire de la photo. Réparer un moteur. Et j'en ai loupé, hein. Réparer un moteur. Hop, préparer un moteur. Et il y en avait un autre que vous m'avez dit ? Non ? C'est bon. Utiliser l'informatique, c'est bon. Alors, utiliser l'informatique, oui, ça veut plutôt être une activité. Utiliser l'informatique. Ok. Et il va nous rester communiquer. Hop, communiquer et s'organiser. Et là, on parlera beaucoup plus de la notion de compétence. Le savoir-faire, du coup. Et le savoir-faire, alors, le savoir-faire, on va le retrouver aussi sur cette notion de compétence. Donc, savoir-faire, on le retrouve là-dessus. Donc, c'est deux notions qui sont connexes. Savoir-faire, compétence. La compétence, ça va regrouper la notion de savoir, savoir-faire, savoir-être, appliquée en situation. Et du coup, on va retrouver vraiment cette classification sur Diagoyante. Donc, on aura, à chaque fois que vous allez parler d'une expérience, on va vous proposer différentes activités qui sont raccrochées par rapport à cette expérience-ci. Et par rapport à ces activités, ensuite, vont être déduites les compétences que vous aurez sur Diagoyante. Et là, les compétences, elles seront de deux types. On vous parlera des compétences techniques. Et également des compétences transversales. Et l'intérêt des compétences transversales, c'est qu'on les retrouve, peu importe le métier, on travaille dans la santé, dans le bâtiment, dans l'industrie, peu importe notre fonction, qu'on soit opérationnel, qu'on soit sur une fonction de direction, c'est des compétences qu'on va retrouver un petit peu partout.